Le Congo a été honoré du 23 au 25 août dernier par le premier séjour de quatre jours du secrétaire général de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, OPEP, Mohamed Sanoussi Barkindo. Ce dernier et sa délégation étaient accueillis le 22 du mois en cours à l'aéroport international Mayamaya de Brazzaville par le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Hitois. Le lendemain de son arrivée, l'expert pétrolier nigérien a été reçu dans les locaux du ministère des Hydrocarbures pour une séance de travail. Au cours de cette rencontre, Mohamed Barkindo a fait porter un pince au ministre Hitois pour symboliser la désignation du Congo à la présidence de la conférence de l'OPEP en 2022. Une responsabilité qui incite le gouvernement congolais à favoriser l'investissement en vue de l'amélioration de la production pétrolière estimée à environ 350 000 barils par jour, puisque les revenus pétroliers contribuent à près de 80% au budget de l'État. Le séjour du secrétaire général de l'OPEP a été aussi marqué par les échanges avec le premier ministre Anatole Colline Makoso et les présidents des deux chambres du Parlement, Isidon Bouba et Pierre N'Golo. Avec eux, les réflexions se sont focalisées sur la production des énergies renouvelables. De suite, l'hôte du Congo a effectué le 24 août une visite à la Société nationale des pétrois du Congo SNPC qui compte sur l'expertise de l'OPEP pour former son personnel et améliorer ses capacités de production et de traitement des produits d'hydrocarbures. À travers les échanges que nous devons créer avec l'OPEP, le secrétaire général lui-même a dit qu'ils sont là, c'est aussi pour encourager les sociétés nationales à trouver leur place dans cette organisation. Et nous devons montrer à l'OPEP que la SNPC existe, que nous sommes la Société nationale des pétrois du Congo, l'outil stratégique du pays. Le budget de l'État est financé par le pétrole. Nous sommes là pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement à la matière. Donc nous devons être en première ligne et nous savons qu'au niveau de l'OPEP, ils ont prévu beaucoup de séminaires. D'abord, toutes les années ils font. Cette fois-ci, nous sommes invités. On est conviés. Je pense que les cadres qui sont autour de moi ici, nous allons faire en sorte que dès le mois d'octobre, nous allons participer à des premières réunions avec l'OPEP et que ça sera très bénéfique pour la SNPC et chez mes faisans pour le pays. Après la SNPC, le secrétaire général de l'OPEP s'est rendu le même jour au siège de l'organisation des producteurs de pétrole africain APO qui a pour mission de promouvoir et renforcer la coopération énergétique entre les pays. Au sorti de cette descente, Mohamed Sanouzi Barkindo a fait le point de sa mission de travail devant les professionnels des médias à Brazzaville, aux côtés du ministre Bruno Jean-Richard Hitois. La transition énergétique en 2022 deviendra un sujet principal et majeur. La feuille d'euro pour la présidence de l'OPEP, quand mon ami Bruno Jean-Richard Hitois prendra la présidence, est déjà bien remplie. L'agenda est déjà bien rempli. Je voudrais profiter de ce forum pour dire que M. Hitois ne sera pas tout seul quand il sera président de l'OPEP. Différentes organisations comme l'APEP et autres seront aussi à ses côtés pour le soutenir dans les programmes à venir. Je n'ai aucun doute que les autres pays africains vont se rallier autour du Congo pour faire de cette présidence un grand succès. Maintenant que nous sommes membres permanents depuis 2018, le Congo peut apporter sa contribution pour que le marché pétrolier soit régulé. Comment l'Afrique, nous sommes 7 membres sur 13, peut jouer un rôle important ? Comment nous pouvons continuer à maximiser les revenus pour nos pays ? Comment nous pouvons fortifier nos compagnies nationales ? Comment nous pouvons améliorer le contenu local ? C'est de ça dont nous discutons. L'année prochaine, on espère que nous allons commencer à sortir des conséquences désastreuses pour l'ensemble du monde du Covid et de leur impact sur les ressources naturelles. Le pétrole sera au cœur des sujets en fonction de l'évolution de la maladie. Et c'est le Congo qui devra porter la voix de l'OPEP pendant ce moment-là. L'année prochaine sera sûrement un moment important de discussion sur les changements climatiques, les dérèglements climatiques et notamment le lien entre l'environnement et les énergies d'origine fossile. Ces débats vont commencer à Glasgow cette année et l'OPEP devra y défendre une doctrine et ce sera la voix du Congo qui sera celle de l'OPEP. Nous discutons d'améliorer ce qu'on appelle le contenu local, c'est un vrai sujet. L'épilogue du séjour du secrétaire général de l'OPEP Mohamed Sanouzi Barkindo au Congo est intervenu à Pointe-Noire où ce spécialiste en économie pétrolière s'est entretenu avec les responsables des sociétés pétrolières sur l'opportunité de la relance du secteur pétrolier en période de Covid-19 et sur le développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada